... ... ... ... ... ... ... Je suis un Dieu de bonté et de fidélité. Un Dieu glorieux, le Dieu qui entend et exerce les prières, le véritable Dieu devant qui tout ennemi fléchit les genoux et qui reconnaît que Dieu peut tout, Dieu sait tout et Dieu voit tout. Nous allons ce matin répondre encore à la grandeur de notre Seigneur. Le Dieu que nous servons, c'est le véritable Dieu. Amen. Nous allons reconnaître tous ses bienfaits ce matin et nous souvenir que sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne valons rien. Sans lui, nous sommes limités. Mais en Jésus, nous sommes en sécurité. En Jésus, nous sommes dans l'assurance que chaque état de notre vie dépend de lui. Et comme il a dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et ce matin, si tu te souviens de ce que Dieu t'a donné dans la semaine, tu vois, simplement nous dire merci pour la protection. Merci pour son soutien. Merci pour sa grâce qui abonde dans ta vie au nom de Jésus. Père, ce matin, nous sommes dans la joie d'être encore à nouveau dans ta maison. Merci pour avoir béni le trajet jusqu'en ce lieu. Merci pour ce que chacun a reçu ta part au cours de la semaine. Père, nul ne peut mesurer, ni compter tous tes bienfaits. Mais ce matin, à cause du soutien de vie, Seigneur, ce matin, nous sommes là. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Et puis, dis-le, Seigneur mon Dieu, certains dieux en la bouche ne peuvent parler. Des yeux ne peuvent voir, des oeuvres ne peuvent entendre parce qu'ils sont faits par la main des hommes. Mais toi, Seigneur, tu es le créateur de la excellence. Tu es celui qui a dit que la chose a existé. Tu es celui, mon Dieu, Seigneur, qui est le pouvoir de le Dieu de la justice. L'éternel, notre bannier. Père, ton nom est grand dans les cieux et sur la terre. Et tout homme reconnaît qu'il y a un véritable Dieu. Merci ce matin pour ta grâce, pour ta paix, ta joie que tu nous communiques à chaque instant de notre vie. Sois béni, sois honoré ce matin, sois exalté, Père, parce qu'en toi, nous avons la solution. En toi, nous avons le réconfort. En toi, devant l'assurance, Seigneur, que demain sera différent d'aujourd'hui. Que la gloire te revienne pour ce que tu représentes pour nous. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et la chose prend forme. Père, ce matin, notre joie est grande et qui déborde. Parce que tu nous as préservé. Tu nous as pris de ta maison, sain et sauf. Et pour cela, disons simplement merci éternel. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. En ce matin, bénis ton peuple. Bénis tes fils et tes filles qui ont répondu présent à ton appel. Et que toute la gloire te revienne. Toi qui es le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois tellement de souvenirs qu'au cours de la semaine, tu as manqué le but. Tu as été distraite par l'ennemi, ce qui permet que tu as succombé à l'ennemi. Mais Dieu, il nous dit qu'il a compassion du pécheur qui se répand sincèrement. Il nous dit que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et ce matin, avant d'entrer dans ce programme, tu vois, reconnaître tes transgressions. Reconnaître tes manquements. Reconnaître que tu as failli à tes obligations d'enfant de Dieu. Le Seigneur fait, je ne l'ai même pas mis sa parole. Tu as manqué à une promesse. Reconnaître tes transgressions. Et par la puissance et la puissance de l'œil ce matin, sois purifié. Sois lavé. Sois propre de ta présence de ton Père, au nom de Jésus. Éternel, nos péchés, nous ne pouvons, Seigneur, même nous en souverir parce qu'ils sont trop. Mais ce matin, Père, nous savons que nous avons mal fait. Nous savons que nous avons mal agi et même mal pensé. Toutes les occasions de chute, Seigneur mon Dieu, auxquelles nous avons participé, nous avons provoqué, nous avons initié. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons ta voix trompée, ta voix trahie et ta voix déçue. Voilà pourquoi nous faisons appel à ta miséricorde ce matin. Ta compassion. Ta compassion. Et puis, chaque matin, ta bonté et compassion se renouvelent entre faveurs. Et ce matin, Seigneur, nous t'en supplions. Aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants et de ton peuple, Seigneur. Et lave-nous entièrement de nos faiblesses, de nos moquements, de nos promesses, de nos engagements. Père, là où tu avais faim et ne t'as pas donné à manger, tu avais soif, tu avais donné à boire, tu étais malade en prison. Nous disons, Papa mon Dieu, hésitez pour te visiter. Ce matin, quand nous avons fait un frère, une soeur, au-delà, c'est toi qui as été offensé. Et nous reconnaissons que nous avons offensé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais voir ce matin, Seigneur, nous servissons au moment pour te dire simplement pardon. Pardonne-nous et aie compassion de chacun de nous. Et purifie vraiment, Papa, ce lieu qui nous accueille avec la prière. Tout ce que c'est fait ici, Seigneur, mon Dieu, toi-même purifie ce endroit. Et rend l'atmosphère favorable à ce culte de ce matin au nom de Jésus. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de consolation. L'Esprit est puissant, cette autorité. Car en sa présence, tout change. En sa présence, tout devient nouveau. Et quiconque est entré ce matin affligé, plein de fardeau, qui sache que le Seigneur, c'est lui qui l'a appelé et qui va le reconforter, qui va le restaurer et qui va le fortifier. Bénissons la présence du Saint-Esprit dans sa maison au nom de Jésus. Père, te bénissons. Parce que tu as autorité sur toutes choses, Seigneur. En ton nom, ce matin, nous brisons en ce lieu tout ce qui peut affecter ton peuple au nom de Jésus. Esprit de puissance d'autorité, Seigneur. Nous sommes plus de toi et ce matin, nous sommes convaincus que tu es parmi nous. Que ton règne, papa, soit manifeste au nom de Jésus. Nous te recommandons ce programme, ce culte. Père, quiconque ce matin va intervenir en ton nom. Que cette personne soit loin pour parler, Seigneur, avec l'autorité de ta part. Bénis le groupe musical. Bénis, papa, la prédiction de ce matin. Bénis, quiconque ce matin va intervenir, Seigneur, dans cette maison. Que ton peuple soit ouvert. Ton peuple, papa, mon Dieu, soit en la prière. Ta parole, que Seigneur, mon Dieu, que tu es pour nous le berger par excellence. Et en ton nom, nous ne manquons de rien. Ce matin, nous proclamons un culte favorable. Nous proclamons un culte agréable. Nous proclamons un culte, mon Dieu, de joie et de paix. Enlève en chacun de nous la tristesse, l'amerture, papa, tout ce qui est hésitation, angoisse, inquiétude, ce matin, prends la porte au nom de Jésus. Nous imposons ta présence en ce lieu au nom de Jésus. Nous proclamons ce matin, Seigneur, Père, un triomphe. Et que ton peuple soit dans la victoire. Et demain, dans la victoire, tout au long de ce programme, au nom de Jésus. Merci, parce que tu as contrôle sur tout, maintenant, que la gloire t'invienne, pour ta présence, pour ta puissance, et pour ton autorité qui est établie maintenant, au nom de Jésus. Ce matin, tu t'es convaincu que le Seigneur est de ta maison, acclamez-vous de ta force au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia.